Son nom, 48X Dual Atex, Atex pour Atmosphère Explosive. Pour l'instant, c'est le seul drone au monde à avoir cette certification. Il peut survoler et s'approcher très près des sites à risque, tels que les raffineries ou encore les entrepôts gaziers. Et c'est ici, dans un petit pavillon à peau, que ce drone a été conçu. Après avoir analysé l'environnement industriel de la région, Total, le bassin de lac, la start-up a imaginé ce drone pour répondre à des problématiques très spécifiques. S'il y a une fuite de gaz quelque part, bien évidemment il y a des capteurs un peu partout. Mais avec une machine comme celle-ci, on va pouvoir envoyer cette machine pour détecter l'endroit où se trouve la fuite avant d'y envoyer des hommes. Et envoyer une machine comme ça, ça peut éviter justement de faire courir des risques humains parce qu'on est sur des produits parfois qui sont très toxiques. Les hélices sont en bois, le moteur, les capteurs optiques et les cartes électroniques ont été traités et complètement modifiés pour obtenir la certification Atex. Il a fallu effectivement faire pas mal de tests. Les plus complexes et les plus durs pour nous, ça a été de faire tomber volontairement une machine pour voir quel était le taux de dispersion des pièces après un impact au sol sur une chute de 20 mètres. Il faut le mettre dans une certaine atmosphère et puis vérifier que par exemple au démarrage moteur ou à l'accélération ou au branchement, des choses comme ça, il n'y ait pas justement ces fameuses étincelles qui permettraient justement de créer une explosion. De grands groupes internationaux sont intéressés par ce drone. L'entreprise, elle, va s'agrandir et recruter 5 à 6 ingénieurs dans les mois à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !